Coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo Starstable a publié son game blog du mois d'avril donc certes on vient de passer en mai mais il le publie surtout en fin de mois donc le game blog du mois d'avril et je vous fais une petite traduction bien sûr pas forcément complète pas forcément parfaite pour qu'on puisse comprendre ensemble ce qu'ils racontent donc c'est actuellement leur plus grand article de blog à ce jour alors on va parler au tout début des coulisses du festival équestre avec le concepteur de jeu en chef brayton hamilton où il nous avait fait un article le mois dernier donc sur tout l'avenir des festivals pour nous expliquer un peu ce qui se passerait donc là on va plonger vraiment au coeur des coulisses ensuite nous parlons nous partirons avec le responsable technique ismael serrano pour nous parler davantage du travail important effectué sur les serveurs du jeu et ensuite on suivra la directrice du jeu donc stas place pour parler du retirement de certains chevaux et on terminera avec la productrice marie ceci de jacques pour continuer la série des mises à jour sur la refonte de nos personnages alors le festival équestre avec breton donc dans cet article il veut lever un voile un rideau sur la façon dont ils travaillent sur les festivals et en particulier comment ils ont fait leur nouveau festival équestre cette année donc les événements d'halloween et d'hiver ont évolué au fil des ans pour devenir des sortes de vacances massives c'est les termes qu'ils utilisent ils ont donc eu une tâche colossale pour créer un tout nouveau festival au printemps avec toute la c'est magique que les saisons les plus froides apportent ils voulaient quelque chose de plus ancré dans la culture équestre pour le printemps donc l'étape 1 c'est la découverte donc la première étape pour la plupart de leurs projets c'est ce qu'ils appellent discovery la découverte on peut considérer ça comme la phase de développement des idées tout d'abord ils ont rassemblé des voix de partout dans leur studio pour réfléchir et recueillir des idées donc des artistes animateurs compteurs programmeurs concepteurs cavaliers experts de médias sociaux et joueurs de long terme ils ont trouvé environ mille idées pour ce que pour ce qu'ils aimeraient voir dans un véritable festival et caisse concernant la façon dont j'ai envie quoi aimerait célébrer leur amour des chevaux ils savaient aussi qu'ils voulaient raconter une grande histoire mettant en vedette les soul riders pendant le festival une surprise majeure de cette partie est que les animateurs des artistes et scénaristes leur ont dit qu'ils étaient prêts à utiliser la taille soul rider sabine pour les vêtements après avoir affiné leurs idées en fonction de la capacité de leur équipe et du calendrier du projet ils ont présenté ces idées aux ambassadeurs de marque un groupe d'élite de joueurs avec lesquels ils collaborent directement à starstable ils jouent un grand rôle de contrôle s'ils aiment une idée mais que les joueurs n'aiment pas mais que ces ambassadeurs n'aiment pas alors les concepteurs vont reconsidérer cette idée ensuite l'étape 2 c'est le développement avec la confiance et le soutien de leur équipe les experts équestres de studio et des ambassadeurs joueurs ils ont entrepris de construire le festival équestre ils ont incorporé et mis à jour le gameplay de l'événement des portes ouvertes aux écuries de jorvik des années passées l'événement porte ouverte est un ajout permanent au festival équestre pour scélérer le style d'équitation des dressages paroques qui fait la renommée de la région de plus s'ils voulaient intégrer la randonnée du fil rouge les championnats et les clubs d'équitation les bobcats les bulldogs les flying foxes et un tout nouveau club d'équitation dangereux qu'ils ont introduit si on regarde de près pendant l'événement donc tout cela couvre quelques aspects importants de la culture équestre mais ce n'est que le début ils voulaient anticiper la plupart des activités et des récompenses relativement tôt dans le festival alors pour garder les dernières semaines de l'événement passionnante et significative ils ont décidé de programmer les quêtes d'histoire avec le soul rider et sabine vers la fin l'équipe a travaillé vraiment dur pour s'assurer que sabine obtiennent une introduction digne de son importance dans les quêtes à venir et l'avenir de jorik donc ensuite c'est pablo le designer responsable de la cinématique d'introduction qui nous parle il nous dit l'idée de présenter sabine à travers une tête cinématique me trottait dans la tête depuis quelques mois maintenant nos idées de cinématique sont assez difficiles à utiliser mais nous voulons avancer vers un style plus cinématographique dans nos histoires sabine s'est avéré être le personnage avec un nombre important de caméras attaché à elle dans les quêtes sabine a fini par utiliser huit caméras pour les cinématiques et les dialogues la cinématique a été l'une des premières choses qu'ils ont fait pour la quête et les gens au bureau ont apparemment adoré et il a eu tellement de bons autour qu'il en a été stupéfait cela a même fini par être utilisé pour du matériel promotionnel donc pour faire la promo de l'événement sabine fera bien sûr une apparition dans les quêtes de l'histoire principale mais ses plans pour le festival équestres évolueront l'année prochaine tous les joueurs qui ne peuvent pas terminer d'ailleurs la quête attend cette année y aura accès au prochain au prochain printemps et ce n'est que le début donc l'étape 3 c'est le peaufinage la collection de bugs et la sortie donc pendant qu'ils développent du contenu ils trouvent et corrigent des bugs jusqu'à ce qu'ils atteignent un point où tout le travail est prêt ensuite ils passent plusieurs semaines à polyraffiner le travail ils travaillent en étroite collaboration avec les équipes d'assurance qualité pour tout attraper mais chaque développeur de jeu peut vous et peut nous dire qu'il est presque impossible de trouver et corriger tous les bugs possibles surtout pour un jeu aussi vaste et complexe que SSO l'un des meilleurs bugs qu'ils ont vu pendant le festival des caisses était quand un troupeau de ballons agressives essaimaient leurs testeurs pendant la quête de l'histoire aux portes ouvertes lorsqu'ils sont entrés en collision avec le joueur le cheval ne pouvait pas calculer sur quoi il se tenait et les ballons lancer le joueur à des kilomètres dans les airs c'est plutôt bien qu'ils les corriger en fait ils pensent que c'est amusant quand un bug super bizarre passe devant eux et découvert par les joueurs c'est comme résoudre un mystère de scène de grébis chaque fois qu'ils doivent chaque fois ils doivent comprendre comment on continue tous à casser jeu de manière aussi hilarante et étrange et leur dernière étape consiste à mettre dans le jeu la nouvelle version et à célébrer une autre version mercredi qui sera la 547e pour être exact donc au cours des prochaines années ils veulent présenter différents types d'équitation et culture et caisse ils nous demandent ce qu'on veut voir être mis en lumière pour l'année prochaine le range starshine devrait-il célébrer son équitation de style oriental et si eux organisent un événement de réhabilitation dans son range refuge à le sud-honne ils demandent vraiment à ce qu'on leur dise ce qu'on veut voir et qui on veut voir à l'événement l'année prochaine parce qu'ils veulent que le festival grandissent encore et encore pendant des années ensuite ismaël serrano à la parole donc responsable technique pour nous parler de la refonte des serveurs donc là ce sera le chapitre 1 en quelque sorte l'architecture des serveurs donc il est heureux d'être au retour pour expliquer un peu plus en détail le travail qu'ils ont fait sur le serveur de jeu et ses sauts pour améliorer les performances et notre expérience en jeu il va se concentrer sur la première partie qui a été mentionné lors du blog de février donc l'architecture des serveurs tout d'abord il faut parler du problème qu'ils ont résolu ici le serveur est vieux très très vieux il a plus de 10 ans il a été construit de manière très naïve et au fil des ans il est devenu un gros logiciel monolithique difficile à gérer et à débuguer par exemple la plupart des messages réseau ont été traités en série traité un par un au lieu d'être paralysé cela signifie que l'architecture en soit était un goulot d'étranglement et qui n'était pas facile de la corriger en la factorisant simplement donc le refactoring ce processus de restructuration du code informatique qui existe déjà c'est pourquoi ils ont décidé de reconstruire l'architecture à partir de zéro et de faire une réécriture complète du serveur il crée donc aujourd'hui une architecture modulaire qu'ils appellent les routeurs qui leur permet de grandir d'améliorer et d'ajouter plus facilement des fonctionnalités du côté serveur ces modules traitent également les messages réseau en parallèle plus d'un à la fois ce qui réduit la latence pour nous les réacteurs utilisent un système central appelé répartiteur pour enregistrer les messages réseau qui les intéressent et une fois que le répartiteur reçoit un message du client il envoie aux routeurs intéressés puis le routeur traite les données en parallèle de sorte qu'il ne bloque aucun autre aucune autre demande réseau des clients et renvoie les réponses aux clients requis la bonne nouvelle ce que cette nouvelle haute et architecture est déjà opérationnelle en production cela signifie qu'une partie de l'ancienne architecture a déjà été migrée bien sûr ils continueront à migrer l'ancienne architecture au cours des prochains mois on aura la suite sur ce sujet dans les prochains gameplay ensuite on fait place à stacy place donc la game director pour nous parler du retrait des chevaux donc lorsqu'elle a acheté son premier cheval dans ce festival online en janvier 2015 qui était un irish com nommé danger nova elle n'avait jamais prévu qu'elle travaillerait un jour avec l'équipe qui crée vraiment ces belles créatures de pixels elle s'entendait pas non plus à devoir prendre la décision d'arrêter de les vendre donc apparemment à sso ils ont longtemps discuté du retrait des chevaux les plus âgés du jeu ils n'étaient toujours pas prêts à dire au revoir la nostalgie est difficile à embranler mais la confiance en leur direction et l'enthousiasme pour leurs opportunités ont rendu la décision beaucoup plus facile en octobre 2018 ils ont retiré le premier ensemble de chevaux à jordic les fjords originaux ils savaient que la retraite était la bonne direction pour le jeu mais il était difficile de y voir partir après cela les prochaines étapes n'étaient pas si claires à quelle fréquence devait-il retirer les chevaux pour maintenir la stabilité du jeu quelle race devrait être les prochaines au début de 2020 ils ont conquis la tâche laborieuse de convertir les chevaux en format en d'un format de fichiers unique à notre moteur ou un autre plus standard car leurs outils étaient grandement améliorés cela et ça ou cela leur ouvert de nombreuses opportunités cependant en raison de la taille du projet ils ont décidé de convertir les chevaux que les chevaux de la génération 3 en fin de compte ça signifie qu'ils ne pouvaient plus soutenir nos anciens les anciennes générations avec les corrections de peuples et de nouveaux ajouts le processus de retrait alors devenu beaucoup plus évident en tant que l'un des éléments les plus exigeants du jeu les chevaux occupent beaucoup d'espaces physiques et techniques en effet même s'ils sont adorables les copains les plus âgés ne répondent plus aux standards artistiques ne sont plus supportés d'un point de vue technique et ne peuvent porter aucune nouvelle tactique donc aucun nouvel élément et prennent de trop trop nombreuses ressources dans le jeu finalement la décision était tout à fait claire et le processus de retrait a commencé avec les apalosa de génération 1.5 et les akateké alors est ce qu'on va pouvoir carter les chevaux que les chevaux qu'on possédait déjà ou seront-ils aussi un jeu retiré du jeu il n'est pas prévu de toucher les chevaux que les joueurs possèdent déjà au fur et à mesure que le jeu grandit évolue cela devrait peut-être changer un jour et ils élaboreront un processus à ce moment là mais ils ne voient pas ce jour venir maintenant ils poursuivront le processus de retrait avec un mélange de tous les chevaux de la génération 1 1.5 et 2 mais cela se fera progressivement au fil du temps ils continueront à former les joueurs bien évidemment à l'avance pour savoir quels chevaux partiront enfin on passe à la dernière partie donc par Marie-Cécile Jacques et la productrice sur la refonte des personnages ce mois-ci elle est ravie de nous montrer un aperçu des progrès en matière de couleurs de peau et de maquillage des yeux mais bien sûr il faut garder à l'esprit qui travaille toujours sur ces chevaux sur ceci donc les images qu'ils montrent ici ne sont pas du tout le rendu final pour des raisons techniques ils ont commencé par publier une gamme de 12 options de beaucoup de teintes de peau ils veulent vraiment assurer que chacun d'entre s'assurer que chacun d'entre eux est beau quel que soit l'éclairage dans l'environnement donc la nuit ou le jour pour cela leur programme informe leur programmeur informatique a travaillé sur un moyen un moyen de changer l'apparence de la peau en fonction de l'heure de la journée ce qui offre aux artistes une toute nouvelle façon d'améliorer le rendu de la peau du personnage ils sont très heureux de nous montrer cette image car c'est la première fois qu'ils publient une image dans le jeu célébrer la diversité s'offrir une variété de formes d'yeux et de types de paupières mais comme dans la vraie vie en fonction de la forme de nos yeux l'utilisation du maquillage produira un résultat très différent ils sont toujours en train d'expérimenter pour trouver la meilleure façon d'offrir un maquillage excellent pour chaque type d'oeil et de paupières sur l'image là on peut voir le travail de leur incroyable artiste 3d où elle teste la même texture de maquillage sur différents visages ils devraient essayer d'ailleurs essayer plusieurs solutions et choisir la meilleure qui nous permettra à tous les joueurs à nous joueurs de se maquiller et d'avoir bien évidemment l'air incroyable avec voilà c'est la fin de ce blog c'était encore très intéressant on apprend plein sur la refonte des serveurs la refonte des personnages sur le retrait des chevaux un peu plus pourquoi ils font ça et comment ça va se passer et bien évidemment sur les festivals et sur le festival et qu'est donc là qui était celui du printemps sur ce n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo n'hésitez pas à liker commentaire vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos gros bisous à la prochaine